Tu sais, il y en a beaucoup qui disent, voilà, si tu perds deux ou trois matchs, tu fermes le jeu. Tu fermes tout. Non, 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 je m'en bats les couilles grave. Si tu perds deux ou trois matchs, tu continues sur ton projet, sur mes protocoles. Mais pour faire ça, il faut aussi arriver à convaincre les mecs qui sont investières. Tous les supporters de cet H.I.O.S. acclament leur équipe comme un grand coup de tonnerre, arrière ou avant, ils ont tous du mordant, bravo dirigeant... Mais tu ne pouvais pas m'enlever toutes les photos des... Non, mais ça, vous pouvez le filmer par contre. Tu vois comment elle est ? Putain. Non, mais vous pouvez faire un... C'est que des phrases de Don Ways sur le dos. et du F.C. Nantes, la philosophie F.C. Nantes. Et ça, c'est ce que j'ai adoré, ce que j'ai... Le texte que j'adore d'Al'heure Bateau, tu vois. J'adore. Je l'ai mis là. Ça, c'est le texte que tu m'as lu ? Oui, exactement. Non, ce que je t'ai lu, c'était le début. Il y avait deux pages. C'est la deuxième page, ça. Moi, ce que j'adore, c'est ce texte-là, dessous. D'ailleurs, c'est novateur par rapport à cette époque-là. C'était vraiment novateur, tu vois, Farid. C'est un discours très novateur à l'époque. Comme le disait les Nantais, le footballeur, c'est un joueur, entre guillemets, aérobie, endurant. Il faut qu'il aime courir. Et d'ailleurs, quand Jean-Claude Sciodo, moi, toujours, les Nantais, avec qui j'étais à l'armée, ou à un jeune ville, il me disait toujours, Sciodo, quand il y a la première question qu'il te pose, est-ce que tu aimes courir ? Oui, parce que au foot, il faut aimer courir. Et Pep Guardiola, même au XXIe siècle, dit pareil. Il faut aimer courir. Et très souvent, les joueurs qui sont endurants sont très performants. Ça, oui. Mais après, comment tu es capable, effectivement, de mettre en place des protocoles de jeu, des principes de jeu qu'ils doivent respecter ? Tu comprends ce que je veux dire, Farid ? C'est-à-dire que, moi, je vous leur dis, tu peux être créatif, mais quand tu as respecté tous les protocoles, sinon tu meurs, tu dégages. Sinon tu dégages. Si tu n'as pas respecté tous les principes et que tu es créatif, non, tu t'en vas. Tu ne joues pas. Il faut que tout le monde comprenne nos principes, nos protocoles, et après, tu peux être créatif. Moi, ce qui me concerne, c'est comment j'arrive à convaincre mes joueurs et comment j'arrive à mettre en place une équipe qui gagne, mais qui, en étant audacieuse et en prenant le maximum de risques. Comme je dis, moi, si je suis avance-entre, je veux dire à mes joueurs, tu vois, ce sont des beaux trucs, si je suis avance-entre, que les quatre défenseurs mettent les pieds sur la ligne médiane, comme le font les Hollandais ou comme le font l'Espagnol, parce qu'ils sont dans ton camp. Mais je les insulte grave. Je dis, oh, tu te fous de ma gueule. Mais c'est ça, le pied. C'est qu'à l'intérieur central, tu mets les quatre défenseurs et tu mets les pieds sur la ligne médiane. Ça veut dire que tu parles très mal aux attaquants adversaires. Ça veut dire que tu n'as pas de respect pour attaquants adversaires. Alors, moi, j'aime bien donner ces images-là à mes joueurs, mais c'est vrai que pour le foot maintenant, pour un entraîneur, ça dépend des convictions que tu as. Attention, par contre, les joueurs, ça devient de plus en plus difficile parce que les joueurs sont de plus en plus sollicités. Les joueurs ont envie de faire carrière et comme maintenant le football, il est mondial et qu'on bouge beaucoup, ça devient de plus en plus compliqué pour un entraîneur dans sa capacité de persuasion et de conviction et dans sa durée de vie aussi dans un club. Par exemple, nous, cette année, autant l'année dernière, on avait des datas, des datas techniques où on était numéro 1 en possession, on était 11e. Et cette année, en possession du ballon, on est 4, 5e. Pourquoi ? Parce que ça correspond au profil de mes garçons. En revanche, ce que moi, je ne peux pas enlever, ce que je dis, où tu viens avec moi, où tu ne viens pas, tu me dégages, tu me vires, mais tu ne peux pas enlever ma philosophie. Moi, j'ai dit, mais moi, pour moi, il n'y a que ça, ce football. Il y a ce football de prise de risque, ce football d'audace, ce football de folie où on va de l'avant, où les jeunes de 20 ans, ils s'emplâtrent, ils vont à fond. Voilà, c'est ce football-là où quand tu as 20, 25 ans, tu t'engages à fond, tu prends des risques, tu es audacieux. Et effectivement, d'ailleurs, Michel Hidalgo, que j'ai connu, qui était mon sélectionneur et qu'après, quand il a quitté la sélection, moi, j'étais entraîneur, on se parlait souvent. Mais Michel Hidalgo était un fan de... Michel Hidalgo était un fan aussi du jeu. Il ne parlait pas... Quand je lis les écrits de Michel Hidalgo, parce que j'adore lire, lui, il dit, je ne parlais pas de résultats, mais il jouais en moins de la sélection. Je parlais de football, de jeu. Et quand tu vois que Michel Hidalgo, à mon sens, l'environnement et l'environnement et journalistique ne l'a pas s'est mis en exergue. Parce que, oh, c'est un des rares sélectionneurs à avoir joué avec quatre meneurs de jeu, le mec. Moi, j'étais scotché. Et si tu veux, quand, voilà, en 82-84, quand tu vas en Europe, on ne te parle que de cette équipe-là. Pourquoi ? Parce qu'il a joué un football très offensif et très audacieux, avec quatre meneurs de jeu. Ce qu'ont écrit tous les théoriciens du sport collectif et les intellectuels du sport collectif qui ont écrit, les universitaires, c'est surtout à la connaissance des joueurs. Pourquoi crois-tu qu'ici, ils étaient très brillantissimes ? Ou à Nantes, ou à Sochaux, dans les années 70-80 ? Parce qu'ils vivaient 20 ans ensemble. Ils se connaissaient depuis 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, j'ai déjà fait 20 ans. Mais ils se connaissaient. Donc, moi, je crois beaucoup plus au rapport entre eux, comme dans la vie, comme dans une entreprise, le rapport entre eux, la complémentarité de jouer. Comme disait Zagallo, moi, je crois beaucoup plus au père qu'à l'aspect... Et c'est très intéressant parce que l'environnement, ça nourrit. Pour boire d'autres, c'est intéressant de parler de tactique, de stratégie ou d'organisation de jeu, de système de jeu. Mais je crois beaucoup plus à l'idée de complémentarité, comment les joueurs se connaissent. Comme disait Zagallo, qui a été 4 fois champion du monde, 2 fois comme joueur, 2 fois comme entraîneur, il dit, si tu as une bonne paire, tu ne perds pas d'un match. Si tu en as deux, tu gagnes tout. Alors, c'est exagéré, c'est caricatural, volontairement. Mais comment tu construis ça ? Je crois beaucoup plus à ça qu'au système de jeu. Les systèmes de jeu vont. C'est ça qui fait le pied de notre sport. C'est qu'en fonction des uns et des autres, les entraîneurs, on met des systèmes différents. Mais ce que je crois beaucoup plus, c'est à la complémentarité des joueurs, aux jeux de passe, à l'animation entre eux. C'est ce à quoi je crois le plus. Oui, arriver à comprendre comment réfléchit son coéquipier. Tout à fait. Et inversement, ça permet d'avoir... C'est ce que disent d'ailleurs dans la philosophie nantaise. C'est ce que disent Suodo de Nouex. Ce qui est très très important, c'est comment on se connaît bien, comment on se comprend très bien et comment on a déjà anticipé à l'avance du mouvement de son partenaire, de la passe, etc. Et là, quand tu as ça, après, tu as toujours un temps d'avance sur l'adversaire. Tous les supporters de cette HIOC acclament leur équipe comme un grand coup de tonnerre. Arrière ou avant, ils ont tous du mordant. Bravo dirigeants... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501